Et tout de suite, c'est-à-dire. Bonsoir Frédéric Lenoir. Bonsoir Mélanie. On ne vous présente plus, philosophe, romancier, auteur de très nombreux best-sellers et votre dernier livre, juste après la fin du monde. Vous nous projetez dans le monde d'après, selon l'expression dorénavant consacrée. Mais la fin du monde, c'est presque une obsession chez vous, Frédéric Lenoir ? Je ne sais pas pourquoi. Non, je n'ai pas une obsession de la fin du monde. Mais disons que j'ai écrit il y a dix ans un autre conte philosophique qui s'appelle L'Âme du monde. Et ça se terminait par une catastrophe écologique. C'est-à-dire qu'il y avait de la fumée partout dans le ciel pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. Il n'y avait plus d'électricité, plus d'Internet. Et on ne sait pas ce qui se passe. C'était la fin de ce livre écrit il y a dix ans. Et c'est ce que vous reprenez dans ce livre ? Dix ans après. Et donc c'est dix ans après, on va dire, non pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. C'est-à-dire la fin d'une civilisation. Il y a eu quand même beaucoup de gens qui ont disparu dans la catastrophe. Et donc les gens réapprennent à vivre autrement. Et c'est un livre, en fait, le titre est un peu dur, mais c'est un livre très positif. C'est-à-dire j'essaie de montrer ce que pourrait être un monde dans lequel on vit selon d'autres valeurs que celui qui a pu conduire à la destruction de l'ancien monde. Oui, c'est un roman d'anticipation, puis aussi un petit conte philosophique qui peut concerner d'ailleurs toute la famille, de 7 à 77 ans ou plus. Alors, en effet, vous revenez sur cette grande catastrophe dont vous avez parlé, et puis comment ensuite on peut recréer ce monde d'après. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des signaux alarmants ? Est-ce que vous croyez que cette grande catastrophe dont vous parlez pourrait advenir ? Tout à fait. Alors, je ne suis pas catastrophiste, c'est-à-dire que je n'annonce pas ça toute la journée, mais je sais de manière lucide et réaliste que ça peut advenir. Quels sont les signaux ? En fait, le principal, c'est la crise écologique, puisque pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on sait qu'on est devant la possibilité d'un effondrement des écosystèmes à cause de l'accélération notamment du réchauffement climatique et de toutes les activités humaines qui ont été beaucoup trop rapides. Et donc là, on peut avoir un effondrement effectivement des écosystèmes qui entraînent un effondrement de la civilisation. Et je vais prendre un tout petit exemple de ce qu'on est en train de vivre. Le Covid, c'est un petit virus. Regardez, ça met à plat l'économie mondiale. Et donc, imaginez que si on a beaucoup plus grave qu'un petit virus, il peut y avoir un très gros virus, il peut y avoir des volcans qui font des éruptions très longues et qui boucheraient complètement le ciel. Il peut y avoir évidemment aussi un effondrement économique qui est avec un jeu de domino qui entraîne un arrêt complet des activités humaines. Enfin, tout peut arriver. On est dans un monde extrêmement fragile. Et au fond, ce que nous rappelle le Covid, c'est la fragilité de notre monde. On se pensait tout puissant, on se pensait pouvoir tout contrôler et on s'aperçoit qu'on ne contrôle à peu près rien du tout. Alors, un petit virus, mais qui fait presque 100 000 morts quand même en France. Une réalité économique. C'est un virus et petit au niveau microscopique. En effet, avec des conséquences dévastatrices, excusez-moi. Vous identifiez les quatre mauvaises herbes de la pensée qui nous empêcheraient de vivre en harmonie aujourd'hui. Vous parlez de l'esprit de possession, de l'esprit d'avidité, de l'esprit de convoitise et de domination. Et vous dites que ce sont des poisons. Tout à fait. Moi, je crois que si on veut comprendre ce qui ne va pas dans le monde, il faut comprendre ce qui ne va pas dans l'être humain. Et qu'en fait, ce qui ne va pas dans le monde, c'est simplement la projection dans l'action humaine de vices que nous avons à l'intérieur de nous. Notamment ce désir de posséder ce que l'autre possède, la convoitise, ce désir de dominer les autres, etc. Et toutes les dysharmonies de notre monde, que ce soit les dysharmonies écologiques, c'est-à-dire le désir d'exploiter la nature et de la dominer, que ce soit les dysfonctionnements sociétaux, les inégalités flagrantes, les conflits, les violences, tout ça vient de poison de l'esprit. Et donc, là-dessus, c'est évidemment une dimension spirituelle. J'essaie de dire, travaillons sur nous-mêmes, sur notre esprit. Faisons une révolution intérieure, une transformation intérieure, si on veut que le monde aille mieux. Alors justement, pour s'en débarrasser, on peut suivre des pistes que vous donnez dans votre livre. L'héroïne, par exemple, que vous appelez d'ailleurs la vivante, donne une piste. Quand on lui demande comment ne pas reproduire les erreurs du passé, elle répond la mère de toutes les qualités. C'est sans doute... L'émerveillement. L'émerveillement. Est-ce que vous pensez qu'on ne s'émerveille plus assez et est-ce que c'est possible en l'état actuel des choses ? Alors, je crois qu'il faut deux qualités essentielles, c'est l'émerveillement et le discernement. Le discernement, on l'acquiert avec l'âge adulte et c'est très important que les enfants soient éduqués au discernement. Mais les enfants ont une qualité fondamentale que perdent les adultes, c'est l'émerveillement. C'est-à-dire la capacité de voir que la vie est un miracle permanent et de s'émerveiller devant une fleur qui pousse, devant un papillon, devant simplement le fait d'être en bonne santé. C'est quand on est malade qu'on se rend compte que c'est un miracle d'être en bonne santé. Tout marche tellement bien naturellement. Et c'est souvent l'homme qui crée d'ailleurs une désharmonie. Et donc, la capacité de s'émerveiller que les adultes ont perdu, elle nous maintient pleinement vivants. Vous arrivez, vous ? Vous vous émerveillez toujours ? J'ai un cœur d'enfant, moi. Donc, j'ai en moi à la fois ce cœur d'enfant qui fait que je m'émerveille d'un tas de choses et puis en même temps, j'ai cette formation philosophique et sociologique qui fait que j'essaye d'être lucide, de discerner, d'avoir un esprit critique. Mais je pense qu'il faut les deux. Et si on n'a que l'esprit critique, on devient négatif. On ne voit plus que ce qui ne va pas. D'ailleurs, la plupart des gens aujourd'hui disent que tout va mal. Oui, mais parce que ça va quand même assez mal. Oui, mais tout ne va pas mal. Et il y a quand même beaucoup de choses qui restent belles dans le monde, dans la vie, chez les êtres vivants. Et donc, il faut continuer, si on peut, s'émerveiller. Et puis, si on ne regarde que les informations oxyogènes et qu'on voit que les malheurs liés au Covid, etc., on va être encore plus déprimés et ça n'arrangera pas notre situation. Mais d'ailleurs, vous ne les regardez plus, je crois. Non, je ne regarde plus les infos, moi. Je regarde des choses positives. Je regarde des documentaires. Mais est-ce que ça, ce n'est pas un peu vivre dans le déni, finalement, et ne pas vivre avec ? Non, pas du tout. Je suis tout à fait au courant. Vous savez, je prends mon application, je regarde les infos sur Internet. En 20 minutes, vous savez exactement ce qu'il faut savoir dans la journée. C'est le discernement dont vous parlez aussi ? C'est le discernement. Il faut savoir ce qui se passe et il faut réfléchir. Et de temps en temps, ça ne m'empêche pas. Je peux regarder une émission de débat ou qui va plus loin, qui permet de réfléchir davantage. Mais globalement, je critique surtout les gens qui passent beaucoup trop de temps à regarder les chaînes d'infos continues, dans lesquelles vous avez toute la journée les mêmes infos, le nombre de morts, les hôpitaux saturés, etc. C'est terriblement anxiogène. Et donc, si on veut aller mieux soi-même, il faut sortir de cette anxiété et cultiver des bonnes choses. Cultiver son jardin, cultiver des plaisirs simples. Quelles sont ces autres valeurs auxquelles vous croyez que c'est important ? Déjà, le lien. C'est-à-dire, tant qu'on peut, essayons de recréer du lien avec nos proches. Alors, en ce moment, malheureusement, on est atteint très fortement. On ne peut pas aller au resto, on ne peut pas sortir, c'est beaucoup plus compliqué. Mais il y a des amis à qui on peut téléphoner, on peut recréer des liens avec nos proches. Et puis, la deuxième chose, c'est cultiver l'attention aux menus plaisirs du quotidien. Quand vous prenez une gorgée de café, de thé, de bière, peu importe ce que vous aimez, savourez-le pleinement. Quand vous regardez un paysage, regardez-le vraiment. Quand vous parlez à votre enfant, soyez dans la joie de parler à votre enfant, regardez-le. C'est-à-dire, savourez les menus plaisirs du quotidien. Et du coup, ça nous redonne, d'ailleurs, on le sait d'un point de vue chimique. Oui, j'allais poser la question, si c'est quelque chose d'un peu empirique, est-ce que c'est… C'est très empirique. C'est-à-dire que les neurosciences nous montrent que pour être bien dans notre corps, pour nous sentir bien, on a besoin de sécréter de la dopamine, de la sérotonine. Ce sont des substances chimiques. Mais notre cerveau ne le sécrète… Et donc, quand on n'a plus les plaisirs habituels de nos modes de vie, où on fait du sport, on va au resto, etc., il faut compenser cette absence de dopamine et de sérotonine par d'autres plaisirs qui sont les petits plaisirs du quotidien, prendre sa douche, boire son thé, voir ses proches. Mais à ce moment-là, il faut les savourer pleinement. Il faut être là. Donc ça, ce n'est pas une pure utopie ? Non, pas du tout. C'est scientifique. C'est parfaitement démontré. C'est la qualité de présence à ce qu'on fait qui nous permet en grande partie d'être heureux. Frédéric Lenoir, Emmanuel Macron, il y a presque un an, jour pour jour, disait « nous aurons des jours meilleurs, nous retrouverons les jours heureux, j'en ai la conviction ». Alors, on en est quand même encore bien loin aujourd'hui. Est-ce que vous restez optimiste ? Oui. Je ne pense pas, je ne suis pas prophète, mais je ne pense pas que ce Covid va durer des années. Ça va peut-être durer encore un an. On voit bien que le temps qu'il y ait une immunité collective, etc. Donc, je pense qu'on va sortir de ça. Quand les restaurants vont rouvrir, qu'on va pouvoir voyager. Après, il faudra quand même se remettre en question aussi. Et donc, je pense que le monde d'après, ce n'est pas revenir exactement comme avant. C'est peut-être chacun de réfléchir, d'avoir un discernement individuel et collectif sur peut-être ce qu'on peut changer dans nos vies, justement, pour essayer d'être moins dans l'esprit de convoitise, de possession, le consumérisme. Essayer d'être plus attentif aux choses essentielles de la vie, aux vraies valeurs. Ça peut être une opportunité, c'est ce que vous dites ? Oui, de réfléchir à tout ça, exactement. Vous savez, en chinois, le mot « crise », ce sont deux idéogrammes. L'un signifie « danger », l'autre « opportunité ». Dans toute crise, qu'elle soit individuelle ou collective, vous avez un danger, vous avez des peurs, vous avez des menaces et vous avez des opportunités. C'est-à-dire la possibilité de changer quelque chose qui ne va pas. Je pense que dans notre monde, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et ça peut être l'opportunité d'y réfléchir. Une chose, peut-être que vous, vous avez changé ces derniers mois ou cette dernière année ? Comme tout le monde, j'ai beaucoup moins voyagé. J'étais un grand voyageur. Je me dis que c'est peut-être l'occasion, effectivement, de garder cette sobriété des voyages, parce que c'est bon pour la planète et puis de faire d'autres voyages. Vous avez raison, un voyage intérieur, c'est un très beau voyage aussi. Merci Frédéric Lenoir. Je rappelle le titre de votre livre « Juste après la fin du monde », c'est aux éditions du Nil. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous.